Salut salut, donc pour ce dernier jour de présentation de mes copines de notre page, vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait une vidéo avec elle, c'est by Manolita, donc ma petite Manou. Voilà, je l'adore, je crois que vous commencez à le savoir parce que je vous en parle quand même assez régulièrement, j'ai déjà fait une vidéo dans le même genre avec elle, on a décidé de s'en faire une tous les deux mois à peu près. Après, voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos qu'on peut faire ensemble, dites-nous ça en commentaire, on ira voir ça. Bien sûr, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça une fois que vous aurez fini celle-ci, et allez lui laisser des pouces bleus, à vous abonner si vous ne la connaissez pas encore, et voilà, tout ça, tout ça, c'est un max de commentaires super sympa. Et avant de vous parler du challenge, il y a... Donc pour cette petite participation bonus, qui sera probablement la dernière, puisque le concours se termine demain à minuit, je ne vous en mettrai pas dans celle de demain, vu que la vidéo sera à 18h, vous n'aurez pas beaucoup de temps, donc voilà, ça va être un peu compliqué, donc là c'est la dernière participation bonus pour ce concours. Et comme on va utiliser la palette de Tami, la Tropical Twilight, il faut me mettre cet émoticône, voilà ! Vous avez vu les 3-4 dernières, j'ai quand même fait un effort d'assortir l'émoticône au thème de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on a lancé un nouveau défi avec cette palette, puisqu'elle se l'est procurée, elle aussi, je crois que vous avez été nombreux à l'acheter, de toute façon, après, que j'en ai parlé, mais je suis retinue de cette palette, retinue. Donc autant j'aime déjà la 2, que la 3, elle est encore mieux, enfin voilà, la 3ème collaboration Tami slash Révolution. Donc on a décidé de choisir chacune deux teintes mat à imposer l'une à l'autre, donc moi j'ai choisi deux teintes, elle a choisi deux teintes, on doit en ajouter une cinquième mat et les couleurs scintillantes, paillettes et tout ça, c'est optionnel, c'est comme on veut, on ajoute ce qu'on veut. Donc voilà, donc moi j'ai choisi, oh attendez, j'ai essayé d'ouvrir ma palette, la teinte Morito, qui est la verte ici, et la teinte Coconut, voilà, parce que ça m'a fait penser à une pina colada, donc rien à voir, parce que Morito n'a rien à voir avec la pina colada, mais ça m'a fait penser à un cocktail, donc voilà. Alors que j'aime pas Morito, puisque je n'aime pas la menthe, et elle, elle a décidé de mettre la teinte Dusk, qui est la jaune ici, et Nightwalk, qui est le vert foncé, donc vous voyez, on s'échange en fait, on tape en même temps les teintes pour pas pouvoir les associer. J'étais persuadée qu'elle allait taper au moins dans le rose et le mauve, et elle m'a dit non, j'ai fait exprès de pas sélectionner celle-là, et du coup je me suis dit du vert avec du rose ou du mauve, ça allait être un peu compliqué, mais non, finalement c'est des teintes qui vont très bien ensemble. Donc on verra après laquelle on ajoute, et tout ça, tout ça. Donc là j'ai déjà fait mon teint, comme d'habitude je vous liste tous les produits en barre d'infos. Je me rapproche, je blende de ma base, et on attaque le make-up. Donc là je suis déjà en mode pequeña cushion, je suis trompée. Donc j'ai poudré mon arcade sourcilière avec le fard Catrice que j'utilise habituellement, puisqu'il n'y a pas de teintes ici, qui sont utilisables pour mon arcade sourcilière. Voilà. Donc je sais pas du tout par quoi on va commencer. C'est, alors, écoutez, je crois qu'on va pas trop sortir de mes make-up habituels, mais voilà. Donc je vais commencer avec la teinte coconut. Voilà. Le marron juste ici. Que ça, c'est une teinte que moi, il y en ait choisie. Et je le mets en coin externe, en oblique. Je vais presque jusqu'à la fin de mon iris, en fait. Je vais à la fin du pot de ma base, et du coup, elle fait un peu des tâches. Voilà. On n'oublie pas le coin externe du ratier inférieur. Et, bien sûr, on blend le bord. On revient un peu dans le creux, en blendant. Alors, je prends un pinceau, comme ça, de chez Sananas, pour estomper le bord. Je l'essuie un petit peu, et du coup, je vais prendre la teinte Morito, du coup. Donc, on est toujours dans les teintes que moi, j'ai choisi, qui est la verte la plus claire, pour dégrader le marron. Je ne sais pas du tout si ça m'allait jamais fait. Je reprends le premier pinceau, pour ajouter la couleur et bien dégrader. Et, bien sûr, on termine avec un coup d'estompeur propre. Bon, alors, j'ai fait un code quiz avec la code quiz canvas en teinte, qui est du sweat. En fait, à l'eau, qui est la blanche. Alors, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Je voulais faire cette forme-là, mais qui arrivait juste, vraiment, jusqu'ici, en diagonale. Mais je me suis un peu foirée, donc, voilà, pour finir, ça a terminé comme ça. Tant pis. L'autre forme que je voulais faire, ça sera pour une autre fois. Voilà. Donc là, je vais commencer mon coin externe avec le Nightwalk, qui est le vert foncé. Donc, je prends un pinceau plat, mais biseauté, pour bien faire l'extrémité. Et, bien, ma foi, c'est parti. Ouh, là, les chutes. Voilà. Voilà. Je prends un pinceau plat basique pour continuer ma forme. Mais, cette base, elle fait un mort. Donc là, du coup, je reviens en diagonale. Du coup, on a perdu un peu de la teinte coconut, donc, je vais en rajouter après au rapsule. Qu'on l'intensifie et qu'on l'a voit un peu plus. On n'oublie pas de dégrader un peu le bord dans la base. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de la teinte mojito. Pour mettre à la suite. Ah oui, mais je dois encore ajouter une teinte, moi. Donc là, je reviens un peu plus dans le coin interne, parce que je vais mettre une autre couleur en transition, ici. Comme je dois rajouter une teinte. Parmi les quatre qu'on a choisis. Oh, qu'est-ce qu'on aime se compliquer la vie, quand même. Alors, avec un pinceau plus précis. Je vais prendre un pinceau plat. Je préfère les pinceaux ronds pour faire ça. Je fais ma ligne, ici. Alors, il viendra bien redégarder après. Donc là, je prends un autre pinceau plat qui vient de chez Essence. Et je prends la teinte Nightfall, qui est le bleu. Et que je vais mettre entre les deux verres, en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de grande différence avec le premier verre et le bleu. Bon, quand même un peu. Donc là, je dégrade avec mon rizzo. Je ne sais pas si ce que je suis en train de faire, c'est joli. Je ne suis pas convaincue. Ok. De l'autre côté, je reprends le Nightfall pour dégraver, ici. Essayer un peu de combler mes petits trous que j'avais fait. Une petite tâche. Comme d'hab, moi, ce n'est jamais très net. Mais comme je ne vois pas bien, franchement, je vous jure, je fais ce que je peux. De toute façon, Kiki Cut Crease, les liner pailletés, pour camoufler les ratures. Finalement, le dégradé de couleur est joli. Alors, avec un petit pinceau précis, je prends du coup la teinte de ce qui est la jaune. Pour mettre là, du coup, mon coin interne. Du coup, je reprends mon pinceau et ma teinte coconut, donc le marron, pour mettre plus précisément en ras de cils, pour intensifier. Je reprends un petit peu du mojito pour dégrader. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal avec les fards. Je voulais rajouter des paillettes, mais je pense que ça fera peut-être un peu trop. Et je trouve qu'en mat, le make-up est joli. Peut-être juste illuminer mon coin interne avec le Sunrise. Voilà, histoire que je mette quand même un shimmer quelque part. Et voilà. Donc, je vais faire pareil sur l'autre oeil et je reviens pour peaufiner tout ça. Donc, voilà pour ça. J'ai mis mon crayon noir en muqueuse et j'ai fait un threadliner avec le Focalure que j'ai crash testé dans cette vidéo. Et que je vous disais qu'il était génial, il ne filait pas. Ben là, il file. Voilà. Juste pour m'emmerder et gâcher tout mon make-up. Parce que bien sûr, il a filé dans le jaune. Donc, toi pis. J'ai pas trop le choix. Donc là, je vais prendre le pigment pommade de Lemon Yellow pour mettre en muqueuse inférieure. J'adore le coin interne jaune et la muqueuse jaune. Voilà. Alors, on va passer aux paillettes et je prends les Zérois de chez Kiko. Ça fait longtemps. Enfin, longtemps. Tout est relatif. Mais ça fait un certain temps que je ne les ai pas utilisé. Et je vais mettre dans mon semi-gâtruise, là, comme ça. Donc là, je pars du milieu. Parce que je ne pense pas que j'allais jusqu'au coin interne. Je relis au jaune. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je fais vraiment un arc de cercle. Bien sûr, j'en mets sous les coups de mon liner, comme d'oeuvre. Et pour équilibrer tout ça, j'en mets un petit peu en coin interne, mais juste au rat de cercle inférieur. Voilà. Ah, c'est le paillette. Donc, on va passer aux recours de cils et au mascara. Je suis hyper déçue par le liner Focalure. Donc, je trouvais super. Franchement, il s'applique super bien et tout. Mais moi, il finit dans mes petits trillules. Après, si vous n'avez pas de petits trillules, il est bien. Donc, je vais mettre deux couches du Lash to Kill Sexy Volume de chez Kiatrice. Qui, oh my god, j'aime ce mascara. Je suis toujours en train de me demander si je ne le préfère pas au Any The Miracle. Vous voyez ? Comme quoi. Voilà. En attendant que la première couche, elle sèche, je vais mettre le Glamendol Boost. Toujours de chez Kiatrice sur les cils du bas. Donc, voilà pour les yeux. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et sur les lèvres, je vais mettre le Undress des Révolution Pro. Comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis. Et j'adore ce rouge à lèvres. Voilà. C'est un très beau nude un peu pêche. Habituellement, pour les make-up verts, dans les tons verts, je mets soit du rouge à lèvres marron, soit du rose. Puisque c'est la couleur complémentaire. Mais là, j'ai envie de mettre celui-là. Donc, je m'y suis. Et donc, voilà ce qui conclut ce make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne suis toujours pas la pro des cut crease. Après, ce n'est pas la forme que je préfère non plus. Alors, attendez. Je suis en train de foutre, mais je la pète à l'envers. Ce n'est pas la forme que je préfère sur moi. J'aime beaucoup moins la forme que je fais habituellement. C'est pour ça que je fais cette forme-là. Un genre de semi-cut crease. Voilà, le semi-cut crease. C'est vraiment ce que je préfère. Ou les smoky. Je crois que vous commencez à le savoir. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien changer un peu de forme aussi pour varier un peu et que ce n'est pas trop chiant pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours tellement plaisir. Comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre en commentaire le petit émoticône du jour pour la participation bonus au concours. Et d'ailleurs, vous devez le gongleforme en barre d'infos. Je vous rappelle. Donc, si jamais vous n'avez pas déjà participé, n'oubliez pas d'y aller avant de mettre les bonus. Sinon, je m'en mêle un peu les passos. N'oubliez pas surtout d'aller voir maintenant tout de suite, comme moi, la vidéo de Manolita et de lui laisser aussi un max de pouce bleu, de vous abonner à sa chaîne si jamais vous ne la connaissiez pas déjà. Et voilà, vous savez à quel point j'adore cette nénette. Elle est juste adorable. Voilà. Je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo que je vous avais mis en petit au début. Et voilà. C'est vraiment une personne... Elle est super adorable. Elle est super douce, super intentionnée. Et voilà. C'est une très belle personne sur Terre. comme toutes les personnes que je vous ai présentées. D'ailleurs, c'est trois derniers jours. Voilà. Les filles, je vous embrasse toutes et merci d'avoir fait ces vidéos, d'avoir accepté de faire ces vidéos ensemble. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà. Merci à toutes celles qui arrivent et d'une des chaînes que je vous ai présentées. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner au passage. D'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à toutes les personnes qui pensent aller faire un tour sur Tipeee. C'est plus Utip maintenant. C'est Tipeee. Voilà. Donc, vous devez regarder pendant une minute une vidéo. Vous avez un petit questionnaire avant pour savoir qui vous préférez comme shorteur. Des choses comme ça. Vous répondez n'importe quoi. Ça ne change rien. Et voilà. Il faut regarder une minute de vidéo. Et il y en a déjà pas mal qui ont été dessus. Donc voilà. La cagnotte, elle monte déjà doucement. C'est gentil. Et voilà. Donc, on se retrouve demain encore et encore et encore pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501